Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Nous sommes le 28 juillet 1830 à Paris. Les émeutes font rage. Des barricades formées de calèches renversées, de meubles, de débris de tout genre s'élèvent un peu partout dans les rues. Le drapeau tricolore révolutionnaire a été hissé sur les toits de Notre-Dame. De toute part, on entend des cris et ces mots « Ah bah les bourbons, vive la République ! » Les soldats envoyés par le gouvernement sont submergés par le trop grand nombre d'émeutiers que dis-je de révolutionnaires. Un messager est envoyé en urgence au château de Saint-Cloud où se trouve Charles X. Mais il assiste à la messe alors. Le messager reste sur un tabouret jusqu'à la fin de l'office et le roi ne prend même pas la peine d'y répondre. Les courtisans s'étonnent du calme affiché mais pour ne pas être en reste affichent la même sérénité. Comme d'habitude, après le dîner, on dresse une table pour jouer aux cartes. Enfin, le duc de Duras, premier gentilhomme de la chambre, s'approche du roi pour lui annoncer que Paris est perdu. C'en est terminé du règne de Charles X. Charles-Philippe de France, futur Charles X, est le petit-fils de Louis XV. Né en 1757, il grandit dans une cour assombrie par le deuil de ses parents. Lorsque son grand-père meurt à son tour, son frère aîné devient le roi Louis XVI. On raconte que le jour du sacre, le comte d'Artois, qui a tout juste 18 ans, c'est lui, égare sa propre couronne. Élégante et frivole, on le considère déjà comme le trublion de la famille. Charles aime jouer gros et festoyer. Dépensant sans compter, il décide de construire un petit château digne des fêtes qu'il projette d'organiser. Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, met son beau-frère au défi de réaliser cette construction en moins de trois mois. Le comte d'Artois parie la somme de 100 000 livres. Jour et nuit, près de 900 ouvriers travaillent sans relâche pour achever le palais à temps et la construction coûte au moins le triple du montant du pari, si bien que le château est surnommé la folie d'Artois. Avec la Révolution, cette insouciance ne peut durer. Face au danger qui menace sa famille, Louis XVI ordonne à son jeune frère de quitter la France. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, le comte d'Artois est persuadé que la Révolution passera comme un mauvais orage. « Nous rentrerons dans trois mois », s'exclame-t-il. Ces trois mois vont en fait durer 25 ans. En exil, le comte d'Artois fait bien peu de cas de son épouse et rejoint par Madame de Paulastron, sa maîtresse adorée. La jeune femme le suit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, où hélas, le climat ne lui réussit pas. Le 26 mars 1804, atteinte de tuberculose, Madame de Paulastron est sur le point de rendre l'âme. Artois désespérait à ses côtés. La mourante lève une dernière fois les yeux au ciel. « Une grâce, monseigneur, une grâce. Soyez à Dieu, tout à Dieu. » Bouleversé, le comte d'Artois répond. « Je le jure. » La disparition de celle qui était présente à ses côtés pendant toutes ces années marquit rémédiablement le prince. Sa frivolité s'est envolé. Désormais, il trouvera la paix dans la religion. Le comte d'Artois n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Louis XVI a été guillotiné en 1793 et son fils, le petit Louis XVII, est mort en captivité. Désormais, Artois est deuxième sur la liste des successions au trône, après son frère, le comte de Provence, qui se présente comme le roi Louis XVIII. En France, l'empire que Napoléon a bâti semble sur le point de s'écrouler. C'est l'occasion pour les deux Bourbons de reprendre la main. Le comte d'Artois revient en France au nom de son frère, qu'il a nommé lieutenant général du royaume. À peine est-il arrivé, qu'Artois est contacté par des agents royalistes. « Nous sommes résolus à jouer une partie décisive », l'aurait-il dit. « Le roi viendra dès que les événements le permettront. Quant à moi, je suis en France et je n'en sortirai pas. » Effectivement, quelques mois plus tard, Louis XVIII, soutenu par l'Empire autrichien, le royaume de Prusse et la Russie montent sur le trône. Le nouveau roi mène une politique de réconciliation avec les anciens révolutionnaires, mais sa santé lui fait défaut. Et bientôt, c'est Artois qui nomme les ministres, devenant le maître occulte du gouvernement. Dans les faubourgs de Paris, on raconte que le roi, devenu impotent, est dévoré de jalousie envers son frère. « On se plaint de mon règne. Ce sera bien autre chose sous mon successeur. On ne connaît pas mon frère, on verra », prédit le roi avant de mourir, le 16 septembre 1824, entouré de sa cour. Lorsque le souverain pousse son dernier soupir, un gentil homme laisse retomber le rideau de son lit, s'approche du comte d'Artois et dit « Sire, le roi est mort ». Les membres de la famille qui sont agenouillés autour du lit baissent la main du nouveau roi et celle du souverain défunt, selon l'usage. On ouvre alors la porte à deux bâtons de la chambre, tandis qu'on s'écrit en désignant le comte d'Artois devenu Charles X, le roi, messieurs. Pour inaugurer son règne, Charles X remet au goût du jour le traditionnel sacre des rois de France à Reims. La cérémonie se veut grandiose. Elle témoigne surtout d'une volonté de retour en arrière, avant la révolution, quand la monarchie est absolue et de droit divin. La ville se transforme sous les tentures, les drapeaux et les arcs de triomphe. Pour l'occasion, le roi entièrement fait recouvrir d'or son carrosse. Il est si lourd qu'il faut huit chevaux pour le tirer. Le 28 mai 1825, le roi se met en route vers Reims avec son fils, le Dauphin. Soudain, une immense détonation se fait entendre. C'est la garde qui tire une salle pour saluer le passage du nouveau monarque. Les chevaux effrayés s'emballent, bousculant tout sur leur passage. Il est impossible de les arrêter et Charles X pense voir sa dernière heure arriver. Au bout d'un quart d'heure, on parvient enfin à maîtriser les montures. Le roi est sain et sauf, mais la foule murmure sur son passage que c'est un mauvais présage. Dès le lendemain de la cérémonie, des pamphlets circulent en cachette pour discréditer Charles X dans l'opinion. On l'affule du surnom de la bêtise. Vous avez compris, la bêtise. En raison de son intransigence religieuse, du roi dévot, du roi cruche. En plus de ce sacre, qui rappelle un peu trop l'Ancien Régime, Charles X a démarré son règne avec une mesure plus qu'impopulaire. En avril 1825, une loi a été votée pour indemniser la noblesse exilée dont les biens ont été confisqués pendant la révolution. Le mécontentement gronde. Lors d'une fête organisée au palais royal, le roi parait sur une terrasse. La foule se met à hurler « Abat les ministres ! Abat les aristocrates ! » Il faut appeler la garde pour disperser les mécontents. Mais Charles X ne semble pas prendre l'avertissement au sérieux. En 1830, son attention est tournée vers les élections dont les résultats sont catastrophiques pour son gouvernement. Alors que les ministres devraient se retirer, Charles X les retient auprès de lui et publie quatre ordonnances qui vont précipiter sa chute. Deux d'entre elles s'attaquent à la nouvelle chambre élue proclamant sa dissolution et fixant la date de nouvelles élections. Le roi abolit aussi la liberté de la presse et rétablit la censure. C'en est trop pour les Parisiens qui se soulèvent le 27 juillet 1830. En seulement quelques journées surnommées les Trois Glorieuses, les troupes royales sont submergées. Tout s'est passé si rapidement. Charles X n'en revient pas. À regret, il signe le retrait des ordonnances qu'il avait lui-même voulu quelques jours plus tôt mais ce n'est pas assez. Il doit abdiquer en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux et il s'exile en Angleterre. Le jour du départ, ses officiers lui baissent les mains. Nombre d'entre eux brisent leur épée jurant de ne jamais servir aucun autre souverain. Mais tout ceci ne sert à rien. Le roi déchu ne reviendra plus jamais en France et meurt en exil dans l'actuelle Slovénie. Ultra-catholique, ultra-royaliste, on retiendra que la politique de Charles X a déclenché les Trois Glorieuses. Enfin, pas vraiment glorieuses pour lui puisqu'en provoquant cette révolution, Charles X est tombé de haut et même tombé du trône.